Parlons à présent de cette séance de travail entre le ministre de la Santé et les membres du Fonds mondial de la Santé. Le financement de cet institut était au centre des échanges. Le professeur Léon Zumba a été édifié sur la porte de cet organisme dans son département ministériel. Léa Bifan, Richard Moubiwa. Le Fonds mondial partenaire du ministère de la Santé, l'organisme qui accompagne ces départements dans le financement des maladies endémiques telles que la tuberculose, le paludisme et le sida est venu présenter au ministre son apport. On a pris l'occasion pour présenter le projet qu'on finance en appui du ministère de la Santé pour la lutte contre la tuberculose. On a discuté de la mise en œuvre, on a discuté de l'avenir, des futures possibles contributions que le Fonds mondial donnera au pays à partir de 2017. Le taux d'exécution du Fonds mondial au niveau de la couverture de la santé aujourd'hui est de 50%. Ce cadre nécessite une révision. Notre contribution est de 3,6 millions d'euros et le projet a plusieurs components. On a un component communautaire, c'est très important d'approcher la détection et la cure de la tuberculose au niveau de la communauté. Alors on travaille au niveau des villages avec des agents communautaires. On a encore deux ans d'implémentation devant nous. Alors on voudrait bien être sûrs que la mise en œuvre continue à s'accélérer dans le futur. L'avenir s'annonce donc radio pour cette coopération entre le Fonds mondial et le ministère de la Santé publique. Merci. Merci.